Après avoir téléchargé l'application JBL Compact sur mon appareil iOS ou Android, je vais d'abord lancer une synchronisation sur mon enceinte. Je vais maintenir la touche Bluetooth appuyée de façon à pouvoir synchroniser l'enceinte et je vais lancer mon application. Une fois l'application lancée, je vais avoir deux modes, un mode démo et un mode skip. Le mode démo va vous permettre de prendre en main l'application sans avoir d'enceinte. Donc ça c'est intéressant et je vous invite d'ailleurs à tester l'application. Je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Je vais sélectionner skip vu que j'ai mon enceinte qui attend la synchro. A partir de là, je vais cliquer sur link. Une fois synchronisé, je vais pouvoir directement cliquer sur Mixer, un link si je désire désactiver la synchro. Pourquoi ? Parce que l'avantage de l'application, c'est qu'elle peut gérer plusieurs enceintes en simultané. Je sélectionne locate, tous les petits voyants vont clignoter, ce qui va me permettre de visualiser de suite l'enceinte sur laquelle je suis associé. Donc j'éteins le mode locate. Ici, je peux voir la charge, l'enceinte et enfin le master général. Donc je vais cliquer sur Mixer et là, je vais rentrer directement sur l'écran principal de l'application. En haut, on va pouvoir ici, avec Input Mixer, sélectionner les pistes, FX, tous les paramètres de l'effet, donc je rappelle qu'on travaille avec un multi-effet lexicone, l'égalisation générale, les snapshots, donc en fait les scènes, et enfin le firmware. Tout d'abord, je vais m'attarder sur la version de firmware. Donc le menu firmware va nous permettre déjà de visualiser la version et de faire un check for update pour voir s'il y a une nouvelle version qui existe. Donc là, mon mixeur est à jour, enfin mon application et le mixeur sont à jour. Je vais faire OK. Si ça avait été le cas contraire, donc en fait, il m'aurait invité à faire une mise à jour. On va revenir sur le Input Mixer et là, je vais pouvoir visualiser toutes mes pistes, donc 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire la piste 1, on peut sélectionner le niveau micro ou ligne, comme le canal 2. On va pouvoir sélectionner si je veux activer mon alimentation fantôme, si j'ai un micro électré. Je vais pouvoir gérer le sensor et enfin l'égalisation de la piste. Donc pour gérer l'égalisation de la piste, ce n'est pas compliqué, on appuie sur égaliseur. En appuyant sur ce bouton égaliseur, je gère l'égalisation de ma piste, contrairement à Lake Out, qui lui permet de gérer l'égalisation générale. Donc je vais sélectionner mon égaliseur ici et je vais pouvoir régler les fréquences, soit de manière graphique, manuelle, ou alors directement avec le réglage des potentiomètres. Je peux activer ou désactiver l'égalisation ici avec ce bouton en haut à droite. Je vais pouvoir donc revenir à mon input mixer, donc c'est le même réglage sur le canal 2, vu que le canal 2, comme le canal 1, nous permet d'avoir un au choix, enfin une entrée combo, c'est-à-dire soit une entrée XLR, soit une entrée ligne. Le canal 3, qui est dédié lui plutôt à un niveau ligne stéréo, on va pouvoir régler que l'égalisation. Je vais pouvoir régler donc mes bandes, de façon manuelle ou graphique, activer ou désactiver l'égalisation. Je reviens sur input mixer. Pareil pour le canal 4, donc le canal 4, je rappelle qu'on peut sélectionner soit l'entrée physique auxiliaire, ou alors diffuser une musique en streaming Bluetooth. Je peux activer la fonction duck, donc la fonction duck, comme je rappelle qu'elle permet de baisser la musique en fonction de la voix. Ça, c'est fort pratique pour une animation commerciale, une visite, etc. Donc là, je vais pouvoir régler tous les paramètres. Je vais pouvoir régler trois paramètres, donc le seuil d'activation, le volume de réduction, donc l'atténuation que je souhaite par rapport à la musique, et enfin la vitesse de réaction, donc le release time. Enfin, comme toutes les autres pistes, je peux également régler l'égalisation de ma piste, soit streaming, soit entrée audio physique. Je reviens donc sur la vue générale. Ici, donc les effets. Donc, je clique sur FX. On dispose d'une reverb, d'un delay, d'un chorus que je peux activer ou désactiver. Donc, en fait, j'ai trois effets. Je vais pouvoir gérer tous les paramètres de la reverb, le paramètre de mon delay, et enfin du chorus. Pour chaque canal, je vais pouvoir envoyer de l'effet. Imaginons que je ne veux de l'effet que sur la voix 1. Je vais donc baisser le channel 1, 2 et 3, et enfin monter sur mon channel 1. Et enfin, le niveau général de l'effet. Je peux activer ou désactiver le bloc effet en temps réel, ici, en appuyant sur ce petit bouton en haut à droite. Hackout va nous permettre de régler l'égalisation du master. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir régler de façon graphique mon égalisation, mais cette fois-ci, sur le master. Je vais aussi, j'ai la possibilité d'avoir donc quatre types d'égalisation. Donc flat, donc droit, speech, plutôt dédié pour de la voix, musique et performe. L'égalisation générale peut s'activer ou se désactiver avec ce petit bouton. Et enfin, ici, comme tout à l'heure, je vais pouvoir régler l'état de chaque bande, de façon manuelle ou de façon graphique. Comme toutes les consoles numériques, on va pouvoir enregistrer des scènes. Donc là, on appelle ces scènes snapshot. En cliquant sur snapshot, en fait, je vais sauvegarder l'état de toute la console, c'est-à-dire du mixeur, des volumes, des effets, etc. Imaginons que j'utilise Leon One Compact dans un contexte plutôt musical. Je vais faire donc des réglages. Maintenant, je vais aussi utiliser, j'utilise régulièrement Leon One Compact pour des cours de fitness. Je vais avoir besoin d'un autre réglage. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois à refaire tous les réglages, les égalisations, les réglages du duck, etc. On va faire tout simplement un snapshot. Un snapshot, c'est une photo de l'état de la console à un instant T. J'ai fait donc tous mes réglages ici, donc mes volumes, mes égalisations, et je vais pouvoir sauvegarder cet état. Je vais cliquer sur snapshot. Je vais sélectionner une case vide. Donc ici, on dispose de 7 snapshots libres. Et enfin, d'un factory snapshot. Imaginons qu'on veuille revenir à l'état initial de la console. Il me suffit de rappeler le factory snapshot. Pour le moment, je veux enregistrer mon état. Donc je vais sélectionner snapshot numéro 1, ici. Un petit qui veut dire vide. Et je vais faire Save. Je confirme en appuyant sur Yes. À partir de là, mon snapshot n'est plus vide puisqu'il contient mon premier réglage. Je vais revenir sur l'input mixer. Donc pour que ce soit flagrant, je vais baisser tous les volumes. Et là, cette fois-ci, je vais l'enregistrer dans la mémoire numéro 2. Donc je fais snapshot. Je clique ici sur snapshot empty et je fais Save. Yes. Input mixer, je constate que j'ai tous mes réglages à zéro. Donc tous mes volumes à zéro. Si je rappelle le snapshot numéro 1, c'est-à-dire le précédent, en faisant Load, cette fois-ci, donc en rappelant mon réglage. En revenant sur l'input mixer, je constate que je retrouve tous mes réglages tels que je les avais affectés au premier snapshot. Dans les snapshots, bien évidemment, on va pouvoir renommer l'état. Donc snapshot 1, je vais pouvoir faire Rename et l'appeler Musique. Mon snapshot numéro 1, il s'appelle maintenant Musique. Le 2, je vais l'appeler Cours. Voilà, donc je retrouve mon état Musique et mon snapshot court. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut rappeler l'état initial de la console. Cette fois-ci, je fais Factory Snapshot. Et je fais Load. Et à partir de là, je vais retrouver tous les réglages tels qu'ils étaient d'usine. Un raccourci fort intéressant, c'est le petit bouton FX. Imaginons que nous ayons réglé de la reverb sur le Channel 1 et 2, donc sur des voix. Et on veut plutôt parler, donc on n'a pas besoin de ces effets et on souhaite les couper. Dans ce cas, il me suffit juste d'appuyer sur le petit bouton ici FX et je vais pouvoir couper tous les effets. En appuyant sur la maison en bas à gauche, je vais retrouver l'écran de bienvenue de l'application. Donc le Locate Mixer pour entrer dans les paramètres une fois que l'application est synchronisée en Bluetooth. Et en fait, le Hand Link, je vais couper ma connexion de contrôle Bluetooth. C'est-à-dire en deux mots, je vais pouvoir, à partir de là, quand je vais faire un Hand Link, m'associer à une autre enceinte si c'est le cas pour pouvoir accéder directement à la console. Sous-titrage ST' 501